Après 4 ans en terre ivoirienne, terre de Didier Drogba, de la légende Mewe, l'artiste Rosen Yaour, le Superman, fils de Fourmi Magnan, est enfin en séjour dans son Congo natal. L'une des plus belles voix masculines de la belle Rouma congolaise revient ici sur son séjour en terre ivoirienne. Sinon, mon voyage vers la Côte d'Ivoire faisait l'objet d'un contrat de production phonographique avec un grand producteur ivoirien d'une grande maison qui a produit pas mal d'artistes des deux Congois et d'Afrique. Je n'ai pas eu la chance, quelque chose n'a pas marché juste à la dernière heure, ce qui explique que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, la maison a connu une baisse du chiffre d'affaires et la maison a fermé, showbiz production. J'avais signé avec ce grand monsieur Claude Bassolet cette maison de production. Pendant les quatre ans, il y a eu un single qui était lancé, Tout le monde en enfer, puisque j'étais parti pour lancer l'album Tout le monde en enfer et finalement on a lancé un titre, ce titre-là qui m'a permis de s'installer en Côte d'Ivoire. J'ai fait la ronde, j'ai fait une tournée inter-régionale et puis pas mal de choses j'ai pu faire là-bas. Au regard de ces réalités, le fils de fourmis magnan, Rossen Yaour, le superman, pose à nouveau ses valises sur le quai de la musique congolaise dans la perspective de naviguer de la plus belle des manières sur les eaux de la belle rumba des deux rives du fleuve Congo. Ainsi, pour marquer avec force sa présence dans l'univers de la musique congolaise voire africaine, Rossen Yaour, l'homme des virgules, a depuis mars 2022 mis sur le marché phonographique une rumba intitulée A86. Extrait de son prochain album double face, A86, est une rumba de pure souche, bonifiée et tonifiée par sa fertilité artistique dans le spectre de son timbre vocal, Berslam. L'artiste, comme je le disais, revient avec un nouvel opus, c'est donc double face et comme l'exigent les nouvelles donnes actuellement, c'est un peu faire partir de cette donne, donc lancée single par single jusqu'à ce que l'album sorte. Et donc A86, c'est un peu la chanson qui replace Rossen sur la solette. Ce single produit par la maison Samba des Franco Productions est déjà sous toutes les plateformes de téléchargement. Donc cette chanson A86, elle est rumba. En soi, j'ai pu quand même apporter une petite touche R&B, une petite touche R&B, mais en tout cas, elle reste la rumba que les Congolais adorent et la voix de Rossen qu'ils adorent, mais un peu plus évoluée encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tenter de s'imposer davantage et de tenter de remporter cette guerre artistique féroce qui fragilise le rayonnement de la musique congolaise au-delà, le fils de Fourmi Magnan sollicite un soutien massif et un défectif du public congolais, un public à qui il doit tout. Rossen, il y a eu que vous avez couronné le meilleur chanteur de ce pays-là, avec la chanson Yahu, le meilleur chanson du Congo, le meilleur chanteur. J'ai eu les titres comme révélation de l'année, le meilleur chanteur, à son mame, à son âme, Guillaume Tchokini. Il y a eu des événements comme ça. C'est vous les Congolais qui avez donné ce titre. J'ai été couronné en Côte-Juvoir en 2014 par l'Alliance Get, le club Showbiz, comme l'un des meilleurs leaders vocales du clan Extra Musica. Parce que dans l'album obligatoire, j'ai fait 18 vocaux. Et comme les Évareils suivent bien la musique anglaise, c'est le seul chanteur dans un premier album qui a fait 18 vocaux. C'est des reconnaissances qui viennent d'ailleurs. Bozala, motiver pour pousser vos artistes. On ne vous donne pas grand-chose, juste soutenir. La chanson A86 est déjà sur toutes les plateformes. Il faut juste avoir mon cas de préparer VISA. L'occasion était toute indiquée pour le subliminal, fils de Fourmi Magnan, d'éclairer l'opinion sur son éventuelle intégration dans Extra Musica Nouvel Horizon. Non, je pense que par rapport à mes engagements personnels, je ne suis plus prêt à être dans un groupe. J'ai un contrat avec la maison des Franco, par exemple. Comment je vais abonner ce contrat pour aller intégrer un orchestre ? Voyez-vous que ça va être de l'amalgame à un moment donné. Extra Musica Nouvel Horizon, c'est un bon groupe qui aujourd'hui est en train de donner la valeur à notre musique. On n'a pas besoin d'aller tous se réconcentrer dans un seul groupe. Avec l'expérience que j'ai, je connais un peu les orchestres, comment ça se passe, il y a toujours un peu d'égo, il y a toujours beaucoup de choses. Ça, c'est naturel. Ils arrivent partout. Bon, ça là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un point. Il n'y a pas des orchestres, ce bousquet là encore. Non, non. Seul, je me sens mieux. Cet ancien sociétaire d'Extra Musica, avec une participation effective dans les albums Trop c'est trop et obligatoires, leader vocal de plusieurs titres comme Epaka, Girophare, Redoutable et bien d'autres, Yaourt, a su créer et imposer sa direction artistique. Musique Musique Co-fondateur du groupe Universal Zangoul, avec un succès fou de l'album Tapis Rouge, L'homme des virgules, se démarque avec l'inamovible titre Yaourt Love, sacrée meilleure chanson du Congo et récompensée du prix Tam Tam d'or en 2006. Musique Patron de Génération Universal Zangoul, pour ce nouveau départ, ponctué sur une nouvelle démarche artistique, avec l'attention et le soutien du public, ainsi que celle des opérateurs culturels, Rossin se dit prêt à relever le défi. Grand-frère du moment de j'aille, Didier Bleu, Cheikh, Van, J'apprêche à Ouagant, son temple président. Et de Jésus-Saint-Boulou. Et de Jésus-Saint-Boulou. Et de Jésus-Saint-Boulou. Rossin tout ça. Et de Jésus-Saint-Boulou. Sous-titres par Jésus-Saint-Boulou.